Le plasma riche en plaquettes ou PRP est produit par un système de centrifugation avec un gel riche en plaquettes et fabriqué à partir du sang du patient. Il sera ensuite injecté en intramusculaire, en intrantandineux ou en intraarticulaire afin d'accélérer la réaction naturelle de l'organisme. Dans un premier temps, il faudra déballer le pack à usage unique du patient pour effectuer la prise de sang. Dans un premier temps, cette prise de sang nous permet de récupérer avec des petits tubes le sang total du patient, de façon à pouvoir effectuer un comptage plaquetteur. Dans un deuxième temps, cette prise de sang nous permet de remplir le tube Régène BCT avec le sang total du patient pour pouvoir fabriquer après le PRP. Le système de remplissage sous vide permet la collecte automatique du volume du sang nécessaire. Il faudra à la suite inverser délicatement plusieurs fois le tube de façon à mélanger le sang total du patient avec l'anticoagulant qui est présent dans le tube. La deuxième phase consiste à placer le tube dans la centrifugeuse et il faudra toujours équilibrer la centrifugeuse avant sa mise en marche. Pour cela, il faudra remplir le tube de contrepoids avec de l'eau jusqu'à atteindre le même volume que le sang dans le tube mis en place. La durée sera de 5 minutes et la force de 1500 g. A la suite de la centrifugation, le sang est fractionné. Les globules rouges sont maintenues sous le gel et des éléments cellulaires sédimentent à la surface du gel. Il faudra retourner délicatement plusieurs fois le tube pour procéder à la remise en suspension du sédiment cellulaire dans le surnageant. Cette opération est importante de façon à obtenir un PRP bien homogène. Il est possible de vérifier la disparition des agrégats plaquettaires. A la suite, avec le reste du matériel présent dans le kit, on obtiendra à peu près 4 ml de plasma riche en plaquette. Dans un premier temps, il faudra repérer la lésion musculaire sous échographie dans le cas d'une déchirure musculaire au niveau du mollet. Après un bon positionnement de l'aiguille, ici en haut et à droite de l'écran, il faudra évacuer une grande quantité de l'hématome. Une fois cet hématome évacué, le plasma riche en plaquette sera injecté directement dans la lésion afin d'accélérer la réaction de l'organisme. L'intérêt de cette injection de plaquette est de délivrer au niveau du site lésionnel une grande quantité de facteurs de croissance. La réparation de ces déchirures sera vérifiée 15 jours après avec une échographie de contrôle pour donner les directives aux sportifs.